... Dr. Jéélie Larieux et Dr. Jean-Michel Charles de Responsables Centre Recherche, Formation et Intervention Psychologique Refi à l'Institut de l'Université de Sciences et d'Éducation, c'est d'inviter nous à l'émission «Action et d'Éducation ». Il y a parlé nous sur un sujet qui prend espace chaque jour plus plus dans le monde, qui c'est la médiation en général et la médiation éducative et la sociale spéciale. Édisyon émissions «Action et d'Éducation » diffise sous trois chaînes télévisions. Televisions Nationales d'Aïti, chak samedi 4 et 30, ak madi 6 et 30 na apre midi. Tele Galaxy chaînes 60, chak lindi, mercredi ak vendredi 6 et 30 na apre midi. Epi, Tele Ekle, chak maten neve. Kounye a, ou ka gade émissions sa, n'importe kote ouye sou YouTube, le ou tape «Action et d'Éducation ». «Action et d'Éducation » émissions qui baie moun ki pense l'Éducation la parole la. Bonjour, bonsoir tout moun, bienveni nan rendez-vous chak semen radio-televise éducative la, émissions qui baie moun ki pense l'Éducation la parole la, «Action et d'Éducation ». Sa gen toa l'ane nan émissions sa, nou te recevwa Dr. Jean-Eli Larye, rektèr in Estitut Université Sciences-Éducation, pou pale nou sou médiasyon nan okasyon yon kolok yon tap organize sou kesyon an. Semenn sa, Dr. Larye toune sou konsep sa, ki evolue, e gen menm yon program master ki kreye nan Estitut A sou médiasyon édukative ak sosyal. Responsab krefiya gen avèk li, Dr. Jean-Michel Charles, yon nan doaye Situya pou pale sou sa. Kolaboratèr nou Oscar Joseph, recevwa yo nan jaden Hotel Montana ki loge émissions sa. An suiv. Dr. Jean-Eli Larye, Dr. Jean-Michel Charles, se avek an pil plézi ma prosouvalou nan émissions Action et d'Éducation. Map dioun, bienveni nan émissions sa. Merci, nou tre kontan, sa fe longtan, nou pa racontri. C'exakteman, epi, prouviseur Charles, se pwmeer fwa kweske na prosouvalou nan émissions sa, se avek an pil plézi na prosouvalou. Mame to, nou kwen nou pa lé changer tre bie sou sujet. Ok. Alor, Dr. Larye, dèrnye fwa nou te palé, nou tap palé sou médiasyon. D'ailleurs, na occasion yon kolok krefi tap organisé. Nou te proumet, nou tap tourne sou sujet a, soutou pa apou a résolution yo, pwiske se ton kolok pou nou te publie résolution yo. Nou pa lé palé jodi a sou médiasyon sociale et éducative. Mè pou moun ki fek branche, ki sa médiasyon an soye? E pou ki sa jodi a nan 21e seksa, m'oubije ap palé de médiasyon. Mersi, Oskar. Efectivem, nou te rancontre de la, la mèm plasa, l'an hotel Montana, pwiske se la, kou lok international tap fes, sou médiasyon, publik et territoire. E, donc, sujet a des gens lé mèm, li trez interpellant, pwiske li evoké un pwiske kompleksité. Pwiske, l'an dévloppman, na prou tounen sou aspect kompleks, pwiske, généralman, l'e tan de palé de médiasyon, y wè son bagaie ki trez simple, kome si c'est un simple rezolution de konflit, païon tièze. C'est déjà ça, un premier degré, un premier niveau, men la nou veni pou nou montri que c'est beaucoup plus que ça. E se yun na intereit. E je pense que pou nou paler de sa, parce que lor du colloque la nou rive a des conclusions, entre autres, que la nou fè le tour des pratiques spontané de médiasyon en Haïti, nou pa joine, yon aspet suffisamment institutionnalisé, sa veu dire, ou des praticiens, des techniciens, ou même des gens des universitaires, intéressés par la kèsyon ki arrive a porté sou plan konseptuel, sou plan réflexion, sou plan recherche, et sou plan institutionnalisasyon pratik yo, ki te kapab entrené a la fwa yon reconnaissance et de moun ki ka pratikel, et par la, en reconnaissance sa, ta permette yon yon plus grande diffusion de se pratike, et yon recours kasiman systématik, a des médiateurs, soit, si, ou gen suffisamment de moun ki formé, des médiateurs ki un peu de grande proximité, et puis des médiateurs institutionnels. Alors, pour retourner à Colocla, et effectivement, Colocla, il y a des résolutions et entre autres, et la poursuite des travaux, de réflexion, de recherche sous médiation en Haïti, ici et ailleurs, dans le monde aussi. C'est ainsi que, quelques temps après, puisque, partenaires internationaux yon, ainsi que chercheurs yon, et praticiens yon, toujours continue à péchanger. Libaïdion a un lot manifestation scientifique, au Crefi, à Port-au-Prince, mais qui est un peu plus discrète, puis c'est un séminaire international sur la médiation comme nouveau métier dans le monde et en Haïti. Ok. Alors, m'a pas le retourné sur le Dr. Larieux, mais pour ce chal, m'a dit, est-ce que, nan plan ça, puisque médiation n'est pas un science qui est trop ancienne, parce que ça, est-ce que Haïti, plus ou moins, en avance, ou bien Haïti, ajout, nan niveau ça? Pour nous reprendre le propos du Dr. Larieux, il y a déjà un mode endogène de médiation en Haïti, de résolution de conflits, et dans le milieu rural, il y a des mondes qui sont réputés comme médiateurs naturels. Et en enseignant sont médiateurs naturels, ils ont beaucoup sont médiateurs naturels, ils ont prêt sont médiateurs naturels. Cependant, pour que nous croient plus vraiment, à l'université, c'est un métier, c'est un métier. Donc, oui, ça existe, de manière naturelle, de manière endogène, mais au niveau du CREFINAP, travaille pour que nous gagne un maîtrise, un master, dans le domaine de la médiation, et le SAA, la vie d'un corps de métier en Haïti, mais déjà un corps de métier un peu partout ailleurs. Alors, c'est peut-être ça, Dr. Larieux, tu as parlé d'institutionnalisation, pour que nous connaissons que, qui côté c'est pas un niveau, je l'ai dit, à Karyk, mais un niveau vraiment universitaire, c'est que, les questions, nous prenons en charge, dans le niveau de la recherche, et nous prenons des alternatives sûres, dans le cas, c'est ça, je veux comprendre. Tout à fait, tout à fait, et nous même universitaires, c'est un rôle, pour nous systématiser, par exemple, soit dans IBERS, bien-être social, ou à vous joindre, il y a des médiateurs, qui travaillent avec des enfants, etc., soit dans le ministère des affaires sociales et du travail. Donc, le conflit entre travailleurs et patrons, gagner des mondes qui font médiation dans un premier temps, mais l'irrité à un certain niveau, dans un premier degré. mais nous même, nous voulons aller un peu au-delà de ça, pour nous gagner un centre, pour nous gagner un espace, pour nous gagner une formation systématisée, qui est capable de permettre que le monde soit comme médiateur, avec un ensemble de tâches, de responsabilités, et de compétences, par l'État, et de compétences également. Ok. Alors, le recteur, vous avez parlé de un master dans les affaires médiations, vous avez demandé qui nécessitent médiation, le nous connaît, pays a, son pays qui est instable, qui n'ont une crise politique aiguë, et de fois, nous avons dit l'État ne peut même remplir les fonctions régalien. Ce n'est pas répondu à nous? Eh bien, justement, vous avez abordé un aspect intéressant, parce que le nous avons un programme de médiation, c'est surtout une contribution. Une contribution citoyenne, une contribution universitaire, à une transformation positive de l'environnement social, politique, économique, parce que il y a une interaction très dynamique. Et, le docteur Jean-Michel s'est évoqué, sans le dire, et c'est ça, dès qu'on parle de médiation, il y a un dispositif transversal qui accompagne l'expression de compétences transversales mises en œuvre au service à la fois de conflits. mais dans le sens préventif aussi, il n'y a rien pour aborder ça, puisque assez souvent il y a un sens essentiellement curatif, comme s'il résout le conflit. Le mal est déjà là. Le mal est déjà là. Tout à l'heure on a tourné sur une notion de conflit en lui-même, qui est consubstantielle, c'est comme un structurant de la personnalité, de l'identité, où il n'y a pas qu'à vivre sans conflit, parce que le conflit lui-même est porteur de changements, de transformations, parce que l'obligeur a questionné à ne pas accepter un ordre établi, un ordre social, un ordre économique, un ordre politique. Donc, ce sont les dynamiques sociales, nous l'avons dit. Oui. C'est lié à tout système-là, comme une dynamique du système, comme un effet qui engendrait d'autres effets. Donc, c'est ça qui fait que nous ne pouvons parler de conflit dans le sens négatif et que la médiation les résoudent, les dérésoudent des problèmes dans le sens négatif. Non. Ce n'est pas ça. Et là, on prend société comme Haïti, qui est historiquement traversée par de nombreux traumatismes, traumatismes colonials, traumatismes d'occupation étrangère, tout récemment, traumatismes liées à des... enfin, des présences qui n'est pas compatibles avec l'expression d'Acadie de yon tout à fait de ça, yon nation libre, indépendante. Tu comprends? Et même tout matisme par rapport à événement naturel yotou, catastrophe naturelle. En, catastrophe naturelle. Autrement dit, toute question ça a yot fait que on déchiru déchiru ça à l'intrinsèque sur le plan des individus. Déchiru qui fait que l'eau passe m'a regardé assez souvent ça attire attention ou éfigure mon nio visage triste ou pas éssou rire. Même l'envisage de ce monde c'est très évocateur et je dirais là c'est très interpellant pour yon spécialiste des sciences humaines et sociales, pour un psychologue, pour yon spécialiste de l'éducation, de la communication, il se demande mais si pas gagner ce sourire-là, si pas gagner qui t'a exprimé yon certain attente yon certain espoir yon envie de vivre mais qui lorsqu'il pas existe qui traduit yon grand malaise yon mal-être le m'évoque parce qu'il yon mal-être parce qu'il yon était à tente probablement qu'il yon va parler de l'aspect simplement social mais mal-être montre que individu a lorsque le pas bien li pas senti le moun li pas senti laïtien a par entière en Haïti lorsqu'il soit de travail et qu'il soit de faire combien de heures de temps et qu'il soit de chercher de petite l'école et qu'il soit de la route de la PVA et qu'il yon yon machine qui avait grosse sirene dans la tête cap doublé qui frappé qui descend qui menace et moi même personnellement m'étais victime de ça tu comprends ou pas qu'il yon a senti que les haïtien sont dans un pays mais ça est plus grave toujours c'est que c'est des gens qui placent pour défendre et tout citoyen qui porteur d'autorité qui 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 symbole de cette république c'est qui a fait et même si c'est un chauffeur qui a fait il y a il n'y a pas sanctionné le chauffeur tu comprends mais dedans c'est un conflit permanent qui m'en est sur le plan individuel parce que c'est nous-mêmes qui formons société parce que société a ou pas kadi que les sociétés liyon l'état la peut évoluer gain développement si les individus ne se sentent pas bien autrement dit si ou pas assume identité ou la exemple que je viens d'évoquer à un certain moment ou conflit pour assume qu'on son citoyen ou voulez dire son citoyen haïtion faites la l'inou ou porto plein projet pour lui ou été là parce qu'on voulait servir mais ont tellement victime et aux victimes de la part de ceux là même qui sont appelés à vous défendre qui pour porter le mot du droit de la justice de l'équité voilà ça m'a dé qu'on pourrait démoniaux réconcilia avec eux même parce qu'à ce moment là bon déficit de communication qui engendrait le fait un manque de confiance ça veut dire entre nous personne n'est pas l'inconfiance et lorsque personne n'est pas l'inconfiance question de respect il y a pour l'ordre et qu'on a l'ordre transposé sur le plan social question de respect pour les institutions parce que les gens qui représentent les institutions il n'est pas respecté de voix envers institutions il n'est pas respecté de voix envers la nation il n'est pas respecté de voix envers la république vous voyez excusez m'a de ce que m'a ten ou pou men na pale de on science ki fe preuve li e ki yojou n'estesite nan peyi kote que institusyon yow ap maché kote ke l'Etat asure fonksyon li kote ke citoyen yow pa gen konflient tenn sa yow eske ou ta vle dim li plus n'ese se anko pou i sit en Haiti pou genye son medyasyon pou n'etan travaj sou li pou n'etan men impose lan dan sosite sa bon m'a pdi impose li pou al fer route li la pou fè son pti bod om de chemin paske o mouman ou gen de kad de ron niveau paske fome do ke etan don nou gen akredidasyon pou doktorat pou nou formé de doktor non gen premier doktor non paal formé la sans médiation et probablement l'anen pochene le paal soutenu doktorali en médiation éducative et sociale et donc nap fèl de conseil avec nos partenaires européens la france notamment donc sa ve di que son premier contribution naturellement non paal gen tan pou nou ta montré comment c'est sam dabral l'op aspect social la pour montrer comment la médiation et à travers un dispositif de formation de haut niveau qui a servi à améliorer la conception la définition et la mise en oeuvre des politiques publiques sur le plan social parce que là on parlez de déchirouir au social ça on parlez de méfiance généralisée la question de la violence les vignes logées au cœur je dirais de ce déficit social de ce déficit de l'état même de citoyenneté de citoyenneté voilà un ministre un directeur général capacité parce que vous avez parlé tout à l'heure de docteur Jean-Michel de master pour nous pour pour l'institut même le doctorat ça veut dire que même leader sa yo dirigeant sa yo ta supposé gain capacité de pilotage sa que on a parlé pour que justice sociale sa que yo kone son souci pour que bataille interne nous sotab dina bien d'an ou pour nous y vela d'an est ce que sont nécessité pour y auto le plus qu'on nécessité puisque docteur la eu bien évoqué question de dissonance qui gagne entre sa capacité la société et individuelle et même qui a conflit permanence permanence et docteur la eu porté là sur le plan épistémologique et bien content que public la comprenne nécessité sa puisque ce n'est pas les deux masters c'est un autre niveau de réflexion c'est un ensemble de doutils de réflexion mais également d'éléments cognitifs de connaissance théorique qui parle et de connaissance pratique également dans domaine oui vous êtes en balé de ministère de directeur général carrément li inévitable à ce que institution nous approprier de ça puisque je dis c'est bon secret pour un monde que institution nous ne marcher c'est bon secret que l'État ne répondre à besoin peu plein et on dit plusieurs fois et on a tout fait raison c'est que le nous prenons pouvoir égalien l'État si nous prenons le secteur de l'éducation qui sont éléments de grandes choses au niveau de l'éducation actuellement nous prenons des haïtiens chaque matin qui tournait les après-midi donc c'est pour prouver que de quelle éducation parlons-nous et est-ce que l'État prend en main responsabilité est-ce que le conquête de citoyen besoin pour les 15 20 prochaines années est-ce que nous n'ét pas avec le développement dans le monde moderne puisque je dis l'environnement très informatisé il faut que l'État mette l'opat et il faut que les réponds à ensemble de besoins sociétés à gain donc nous pensez que son nécessité et c'est une grande contribution que nous prenons à la société haïtienne et particulièrement à l'État qui a besoin et éléments pour aider l'avant pour aider à résoudre ensemble de problèmes sur le plan social culturel et éducatif Alors Dr. La Ruyem connaît un type de médiation mais nous voulons parler de médiation sociale et éducative mais si nous prenons le plan éducatif par exemple l'État n'est pas pris le système éducatif de façon globale même si il y a un contrôle mais de façon globale est-ce que médiation éducative là l'État permet par rapport à faiblesse institutionnelle pour tes réponses ou bien quelques réponses à problèmes qu'on confronter vous Le nous parler de médiation éducative nous parler au moins à deux niveaux d'entrée de jeu nous parler de médiation nous parler de son plan intrinsèque nous parler de son plan plus social et le nous parler de médiation éducative il faut le voir il faut l'avoir à deux niveaux au moins et par exemple pour faire suite l'ansuite des colloques et ces minaires là ont livres qui sou presse en France qui a sorti avec l'ensemble des contributions des collègues haïtiens étrangers français ou humains etc maintenant il y a un chapitre qui est développé dans la colloque là il était porté sur Haïti justement sous éducation et le concerné médiation éducative mais ce n'est un aspect que il concerne la politique publique en matière d'éducation et c'est mon traité le mou prenne le cas de la réforme Bernard et montrer que un faiblesse ou é l'éducation de réforme c'est que pas de aspect de médiation ça là dedans autrement dit c'est comme c'est fait selon modèle impositif l'ensemble de la presse parler écrit téléviser les gens ont contesté très rapidement ils ont contesté quoi moi j'ai conduit une recherche pendant plusieurs années sur la question ils ont contesté quoi ils n'ont pas contesté l'idée d'une réforme ils n'ont pas contesté la compétence du ministre en tant que représentant de l'état pour mettre en place une réforme ils ont contesté le fait que ni ministre ni président à vie de la république d'alors aucun grand commis de l'état n'ont pas gagné toute l'attitude et toute compétence pour y'a pas aller pour y'a sans consulter et que le premier monde qui concerne la politique publique d'éducation par cette mise en place par ce projet ce sont les parents et les enfants or y'a pas consulter c'est vrai ou vrai y'a tant dit monde qui sous le prétexte que y'a c'est des techniciens dans le domaine maintenant y'a porté un projet en dehors des destinataires pas y'a ni enquête ni consultation et à l'époque probablement la presse telle qu'elle était fonctionné à tout les pas de moyen pour les servir d'un espace de médiation parce que c'est une nouvelle la presse parce que la compétence de médiatisation exprimé une compétence de médiatisation parce que en accordant la parole et à des acteurs différents et les permettent qu'à un certain moment à la fois acteurs jouent des espaces de rencontres de convergence même si la différence reste et ça les espaces de conflit sont alimentés de ce point de vue pas dans le sens de d'intolérance mais dans le sens de l'opportunité d'approfondissement d'idées différentes voire opposées parce que c'est la différence qui enrichit donc c'est le rôle de la presse comme il espace privilégié de médiation donc moi j'ai eu un projet de livre avec un collègue docteur en communication sociale que proposait monsieur nous d'accord et c'est philippe pierre nous nous avons écrit un livre sur l'espace public haïtien parce que ça frappait attention et nous voulait parler du rôle de la presse avec différentes contraintes économiques et qui fait que des contraintes politiques exercées et c'est sur n'importe qui c'est n'importe qui voilà et si on attendait et c'est le développement de citoyenneté responsable par un apprentissage à l'école dans la famille et et de manière et non formelle et informelle alors pour revenir et ce mal est un peu loin à la question moi je dis que il y en a un problème l'opin réforme berna en termes de politiques publiques d'éducation qui visait une innovation changement donc les destinataires privilégiés ne se sont pas sentis concernés alors que y'on prend ça à coeur au point que à un certain moment la petit livre vers de la réforme qui sorti en 82 juste avant la proposition de la généralisation tout juste avant la proposition de la généralisation si les verts la sortie mais il s'en dit que il faut être de mauvaise voie vous voyez l'esprit est probablement les parfaits les mêmes de mauvaise voie en traitant les autres qui comptaient de mauvaise voie c'est parce que l'ambiance d'intolérance temps l'ambiance de compréhension et la politique publique qui pas viser la proximité parce que une question qui pose et qu'on n'y a en matière de sciences politiques en matière de politique publique en matière de gouvernance de manière générale il faut aller vers une gouvernance de proximité parce que en dehors d'une gouvernance de proximité par une chance d'efficacité et puis implication chaque acte est autour et puis elle voilà c'est ça qu'on parle au proximité en cette proximité ex veut dire la capacité d'écoute de partage d'échanges et donc de restitution continue tu vois parce que le projet devient projet négocier c'est ça et c'est la montrée même si notre tête pour qu'on est là bon pour tout le monde voilà donc mais faut joindre adhésion tout le monde faut joindre adhésion et c'est yon nan problème qui pose jodia ou mouman ap palé gedè moun ki pense ke yo se pique de la mirandol et la nou disi nou souri parce que ou sot evoke pis c'était mon logis la premier kou napfei étudiant master au doktorat c'est la nou montré ke yo moun ki di l'inconnesans c'est parce ke li rande ni kont ke le pare inconnaissance parce ke imensité de sa ke chapelle et ke la pfei recheche pou l'ger confirmé ke le panko kon a rien du tout alors mba gret aborde exactement mais bon alors bon question tout quand même c'est médiation en tant ke metye paske peut-être ke na non deuxième emisyon avek doktorat charles na genta et rentré en profondeur nan kesyon sa me mta di palé de médiation en tant ke metye kounia nesesite est-ce que est-ce ke moun kapten de emisyon sa kapgade nou la pdi est-ce que est-ce que na preve pou nta di on jeun ou bien on moun ki so te font lisans ou bien pa konne ki preu ki sa mande pou moun vini eh fè de médiation ou miti vweman est-ce ke gompa gare polgen deja ou bien sorti exakteman nan l'ekol klasik est-ce ke moun wadi es-ce que na preve nan kasa et doktor charles est-ce que na preve oui bon ma prie pou na proumi a partina kesyon et doktor la wab et amplifié ajouté et restant c'est ke tout d'abord et médiation me considere comme un élément transversal et ke na toute sphère de la vie wab besoins des médiateurs mais comme non persisté solide et plusieurs fois c'est ke ou pak a fait médiation n'est pas de koma on moun paka décider que l'on va faire médiation sans pa konne les principes de la médiation sans pa konnek les étapes pour faire médiation c'est même jan moun n'éloa d'il valgi l'organisant réunion bral gérant réunion mais faut konne comment j'ai réunion il paraît simple a priori mais l'opra l'an poufondeur au palway que et moun ki na sciences humaines et sociales gay et il ya une façon de faire donc et moun ki na psychologie ki na sciences humaines ki na sociologie ki na éducation ki na polis polis de proximité et cetera il ya fait médiation chaque jour donc le nou fait ou master moun sa yo se des invités sa vledi ou gen de prioriki deja yap kapab fe médiation sa a kondesans de koz en utilisant des outils apobriye et le sa yap kompren komplexite doktor la ou yo pose la esko vledi fonda on professionnel deja nan yun do men sa yo avant pou ntavi non on mediateur professionnel oui si l'an do men nan se tan mieux porske le sa la ka utilize ansam de pre reki ke le gen pou le met tel en oeuv soupron polisier kapab negose chak joe avek de moun kapab fe de renkontre kapab diskute kapab prenez décision soupran yon enseignan ki na salle de klas ka fe médiation mem a savo kognitif lan savo et la et l'enfant dans le plan sur le plan micro et et donc c'est de moun ki besoine gain de kone sens pu s'approfondir dans le domaine de la médiation donc en ce sens médiation son métier ok tout cela eu probablement l'invita et de la rio d'eurodo doktor charles d'impa privé est ce que s'il est ce que c'est une roi vous demandez que le n'pale de médiation éducative donc de qui s'enpale et moi t'es pas l'eau de deux au moins de barres de niveau et que l'âme des grands aspects de politique publique au niveau macro et meso même pas entré dans tellement de détails mais j'ai amené là dedans et docteur charles sans le dire de manière implicite la bordel et c'est avec lui répondre tout parce que le doux enseignant et que l'app font médiation et entre le cognitif à travers le savoir à véhiculer entre l'acteur qui reçoit et les conflits inhérents à cette exposition à deux à de nouvelles connaissances par exemple donc qui créent une dissonance et tout à elle a mdabal défini conflit à bas état de dissonance mais elle évoquait dissonance cognitive-là au grand malaise que lorsque tout le monde est en présence de de nouveaux savoirs de nouvelles habitudes de nouvelles pratiques de nouveaux outils de nouvelles technologies ou même comme grand monde tour en situation d'apprentissage où on m'a l'aise où on m'a l'aide les créons conflit par exemple entre la volonté d'avancer ou pas la peur de ne pas réussir et l'éducateur est un médiateur donc où elle est très différent n'a pas le temps pour nous développer mais où elle est très différent entre une médiation au niveau macro c'est ça que fait éducation comme dès que nous parlais de médiation sociale nous parlais des métiers de l'intervention parce que de plus en plus en Europe on parle des métiers de l'intervention sociale et qui interpellaient le médecin l'infirmière, l'enseignant, le policier, le juge, l'orthopédagogue, le communicateur, tous les métiers donc les transversales et nous avons besoin d'une forme de qualification institutionnalisée une forme de qualification scientifique ou technique dans certains cas parce que nous comptons mettre une licence pro une spécialisation d'une année en médiation pour les gens qui font trois ans ou deux ans d'université dans quelque soit domaine nous évoqués. Donc maintenant, les gens qui viennent former en médiation l'accès nous viennent compléter et viennent ajouter une légitimité parce que nous avons des pratiques spontanées qui ne sont pas bénéficiaires de la reconnaissance. Par reconnaissance, je veux dire une légitimité une légitimité en termes institutionnels, l'institution de l'État, la famille, etc. Mais en termes de regard du public, en termes de regard, je ne sais pas qu'on ne sait que il y a des gens qui sont là et qu'il y a des compétences, les formés et surtout en raison de fractures, de déchirures comme évoquées, de méfiance, des gens en qui on peut avoir confiance parce qu'il y a une éthique. Exactement. Parce qu'il y a une pratique de médiation qui est liée au respect de la personne humaine, qui est liée au respect du droit de la personne, qui est en recherche de justice. Et donc, le médiateur n'est pas qu'à constituer le négociateur ou conciliateur par exemple, dans le sens que les joueurs ont une autorité et qu'ils ont une réponse ou qu'ils désignent pour porter la réponse et la bonne réponse. Alors, le Dr. Larrieu, malheureusement, il a recommencé, il a continué à cause de ce sujet. J'aimerais dire que nous nous remercions. Voilà, c'était donc le collaborateur nous, Oscar Joseph, qui est à recevoir le Dr. Jean-Élie Larrieu et le Dr. Jean-Charles Michel sous le programme Master SA, Institut Université Sciences, «L'éducation mettez sou pie sou médiation éducative ak sosyal ». Vini yon médiateur, jodia, se yon metye ki gen anpi l'aveni pou moun ki deside fel. Merci pou patience nou ak atensyon nou. Rendez-vous pou nou prezenter yon lot emisyon «Aksyon éducation» sou mèm chèn nan nan mèm le a. C'est pou semen prochain. C'était avec ou, Hernan Lusten-Pierre. Au revoir tout moun. Sous-titrage ST' 501